Lyon Première, 90.2 à Lyon, lyonpremière.fr et en DAB+. Baptiste Couilloux, bonjour à vous. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le co-capitaine du Loup Rugby, vous n'avez que 22 ans et pourtant, un demi de mêlée qui a déjà eu pas mal de sélections, 3 sélections je crois, chez le 15 de France. On est en pleine coupe du monde de rugby évidemment au Japon. Actuellement il y a un match d'ailleurs, la France contre les Tonga. Je ne sais pas si vous suivez ça, si vous avez le temps de suivre ça, même ici au Village Santé. Oui bien sûr, je crois que le match vient de se terminer et qu'on vient de gagner et ça assure la qualification pour les cartes finales, donc c'est génial. Voilà, alors une première bonne nouvelle, puis une deuxième bonne nouvelle c'est également le Loup Rugby évidemment. Vous aviez un match hier soir, Lyon contre Bordeaux, vous avez remporté le match et donc du coup le Loup Rugby se retrouve en tête du top 14, c'est ça ? C'est ça, dans la difficulté hier soir, mais on a fait preuve de caractère et on a réussi à enchaîner une sixième victoire consécutive. Alors j'imagine que le caractère évidemment ça se forge à travers les Santé, on est là sur le Village Santé, c'est important pour vous évidemment la Santé. Pour un sportif comme vous, c'est vraiment une activité quotidienne de tous les instants, à temps plein. Oui, c'est évident que c'est primordial pour des athlètes de haut niveau je pense et encore plus dans le rugby qui est un sport très impactant. Donc voilà, la Santé c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors ça veut dire au quotidien, j'imagine que ça passe, là je vous ai vu déambuler dans le Village à travers les différents stands qui présentent des solutions alternatives à l'alimentation. C'est quelque chose qui vous a intéressé, vous avez goûté un petit peu les différents produits proposés ? Bien sûr, après on est vachement sensibilisés à ce propos là, donc c'est vrai qu'on est conscient de tout ce qui est bon pour nous sur l'aspect nutrition, alimentation. Donc voilà, je pense que tous les joueurs ont fait suffisamment attention pour optimiser cet aspect-là et pour que notre récupération soit la meilleure possible. Voilà, vous avez le droit quand même de faire 2-3 écarts dans l'année, selon les semaines ? Oui, surtout après les matchs je pense, mais oui. C'était le cas ce matin par exemple peut-être ? Oui, voilà, je n'ai pas beaucoup dormi, mais en général on fait quand même attention. Qu'est-ce qui vous a plu dans le Village Santé parmi les professionnels que vous avez rencontrés ? Je pense qu'il y a une grande variété. Il y a aussi la Fédération française de cardiologie, je vous ai vu, il y a également Habitat Humanisme qui est présent aussi. Oui, j'ai fait le tour un peu de tous les stands et je pense que toutes les activités et les choses qui sont proposées sont très bien pensées pour la santé des personnes et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde. J'ai même vu le docteur Aurion qui vous proposait son carnet de vaccination électronique. Vous allez souscrire à ce service sur les applications ? Oui, c'est vrai que j'ai eu le droit à son explication et je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous êtes des vecteurs évidemment avec votre notoriété, bien entendu, vous avez certainement des messages à faire passer, notamment à l'égard des jeunes ou en tout cas de toutes les personnes. En matière de santé par exemple, vous pouvez être un vecteur comme ça de faire passer les bons messages ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui, c'est évident. Je pense que c'est un sujet qui doit permettre de sensibiliser une large partie de la population. Après, moi, en tant que sportif, c'est vrai qu'on joue un rôle important sur la santé parce qu'on est soumis à de nombreuses blessures et de nombreux pépins physiques. Mais je pense que c'est quelque chose qui touche l'ensemble de la population et tout le monde est quand même conscient que la santé est quelque chose d'important. Alors, vous prenez des coups évidemment sur le terrain. Les médecins sont vos meilleurs amis, on peut dire, tout au long de l'année ? Oui, les médecins, les kinés, les ostéopathes. C'est vrai qu'on passe un paquet de temps avec eux. Et heureusement, ça veut dire quoi par exemple dans une vie de sportif comme vous, de haut niveau ? On passe combien de temps devant les médecins, devant les professionnels de santé ? Alors, je ne parle même pas quand on est blessé, mais en amont dans la préparation, dans le travail au quotidien du sportif ? Généralement, après un match comme on vient de jouer ce week-end, le lundi et le mardi, on passe énormément de temps avec les médecins à effectuer des checks pour vérifier que tout fonctionne bien et puis après pour optimiser la récupération. Parce que c'est vrai que les muscles ont été impactés, on a pris des chocs et c'est là qu'on doit récupérer justement pour pouvoir être très performant le week-end suivant. Donc, c'est surtout en début de semaine, après un match qui a été difficile, qu'on passe beaucoup de temps avec les médecins, les ostéos, les kinésithérapeutes. On est en marge du René Lyon, évidemment, ça s'entend en bruit de fond. C'est quelque chose qui vous tentera quand vous serez peut-être en dehors de la compétition à haut niveau ? Oui, bien sûr. Je sais que moi, j'ai pas mal de gens de ma famille qui ont participé. Oui, parce qu'on va rappeler quand même que votre famille, alors votre père était plutôt dirigé sur le football. Lui, il a joué notamment à Saint-Priest, à Bois-en-Velin. Votre frère, lui, est également rugbyman. Je crois qu'il est à Biarritz maintenant. Oui, c'est ça. Il vient de signer à Biarritz son premier contrat professionnel et ça se passe très bien pour lui. Donc, je suis très heureux. On est aujourd'hui dimanche. Le dimanche, comme ça, chez les couilloux, on parle de sport, de tous les résultats. Comment ça se passait quand vous étiez petit et puis maintenant ? Oui, en ce moment, surtout, c'est le dimanche et surtout la journée du debriefing des matchs. Parce que mon petit frère qui joue le vendredi, moi le samedi. Oui, c'est ça, qu'il y a un regard extérieur. Chacun regarde le travail de l'autre et il y a un debriefing, des commentaires qui sont faits. Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit ce matin, par exemple ? Ce matin, je ne l'ai pas encore eu au téléphone. Ça me sera tardé. Oui, voilà. On va y avoir le droit un peu plus tard. Mais oui, on s'aide tous les deux aussi pour pouvoir progresser. Je pense que c'est top pour nous. Après, c'est vrai que notre dimanche, ça a toujours été… C'est quoi, par exemple, les conseils ? C'est une action ? Vous décortiquez une action, comme vous le faites avec vos coachs, j'imagine ? Oui, moi j'ai un peu plus d'expérience que lui au niveau, donc je suis peut-être plus à même de le conseiller. Mais lui, il me questionne sur ce pourquoi j'ai pris cette décision à tel moment. Et puis, on essaie justement de se faire progresser l'un et l'autre. Et je pense que lui aussi est sur la bonne voie et ça me rend heureux. Je l'ai dit, vous avez eu trois sélections, je crois déjà, dans le 15 de France. Quelle est la différence entre le haut niveau du 15 de France et le loup rugby ? Forcément, il y a une notion de vitesse qui est beaucoup plus importante parce que tous les joueurs qui jouent au niveau international sont bien préparés, ont l'habitude de ce niveau-là et puis ont de l'expérience. Donc voilà, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Et puis après, il y a un autre aspect qui rentre en compte, c'est la pression parce que forcément, on a une pression supplémentaire lorsqu'on représente sa nation et qu'on joue dans des compétitions internationales à haut niveau. Donc voilà, c'est tout un tas de facteurs qui font que les matchs sont beaucoup plus disputés et beaucoup plus intenses. Et quel est le joueur comme ça qui vous fait rêver encore aujourd'hui, même si vous, vous êtes intégré dans l'équipe qui fait rêver ? Il y a énormément de joueurs qui sont très talentueux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe des All Blacks, par exemple, présente un style de jeu qui est… Et quel est le match dont vous rêvez ? Alors avec le Loup Rugby et éventuellement avec le 15 de France prochainement ? Avec le 15 de France, justement, pouvoir affronter ces All Blacks, franchement, je pense que ce serait un match génial. Et puis avec le Loup Rugby, si jamais on pouvait se retrouver en finale de championnat de France cette année, je suis preneur, je signe tout de suite. Bon, la saison est encore longue, mais comment vous l'imaginez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? En tout cas, ça démarre bien, on vient d'enchaîner notre sixième victoire consécutive. Donc sur ce point-là, on est très satisfait. Je pense que la semaine prochaine, on enchaîne également avec une réception face à l'équipe de Pau. Donc il faudra également gagner. Et puis après, il va falloir prendre un maximum de points tout au long de la saison pour être bon en phase finale. Baptiste Coyot, on est là en plein cœur de Lyon, sur la place Bellecour. J'imagine que vous, vous êtes un vecteur à travers le Loup Rugby. C'est un vecteur formidable pour la ville de Lyon. Vous le ressentez ça ? Vous êtes comme ça, vous faites partie des ambassadeurs de la ville de Lyon ? Oui, et de plus en plus en tout cas, parce qu'on voit que semaine après semaine, il y a de plus en plus de monde au stade de Gerland. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif pour la ville, pour notre club. C'est une fierté pour vous ? C'est quelque chose que vous portez comme ça dans vos déplacements ? Oui, ça c'est évident. D'autant plus pour une personne comme moi qui suis lyonnais et qui a vécu mes jeunes années en tant que supporter de l'OL au stade de Gerland. Je pense que de voir le stade de Gerland à nouveau rempli pour mon club et pour mon équipe. Comment on le vit ça ? Très honnêtement, comment on le vit ? Parce que vous êtes tout jeune. Je rappelle que vous avez 22 ans. De passer comme ça de l'autre côté de la barrière, j'imagine, c'est quelque chose d'émouvant. J'imagine de remplir les stades en sachant que c'est pour soi qu'on vient. C'est évident, c'est très émouvant. Puis c'est quelque part une fierté quand même de se retrouver dans certainement un des emblèmes du sport lyonnais qui est le stade de Gerland. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est génial pour un jeune comme moi. Merci en tout cas, Baptiste Couilleux, d'être venu. Je rappelle que vous êtes le co-capitaine du rugby. Je rappelle que vous êtes l'un des grands témoins ici de cette 10e édition du Village Santé en pleine passe-vue de cours. Je vous laisse continuer à rencontrer les professionnels qui animent ce Village Santé cette année. Merci à vous et je crois qu'on peut l'applaudir. Tous ceux qui sont autour peuvent vous applaudir, ne serait-ce que pour la victoire hier face à Bordeaux.